Il y a une différence entre le feutre fait à la main et le feutre que j'utilise moi aujourd'hui qui est un feutre industriel et c'est un choix. Donc le feutre artisanal est très irrégulier. On dirait même par moment ça ressemble à de la peau, il y a des petits plis parce que c'est pas passé sous presse donc voilà c'est fait vraiment de façon manuelle et qui est très beau. J'aime beaucoup mais moi j'ai fait le choix d'utiliser le feutre industriel qui permet une tenue impeccable en même temps très minimale parce qu'on peut couper à vif et dans le feutre industriel il y a une variété d'épaisseur disponible qui va de 2 mm à 2 cm. Pour des questions de coût on ne peut pas tout faire et malheureusement aujourd'hui je me cantonne à 3-4 mm qui est déjà assez épais pour du textile mais c'est vrai que j'ai toujours envie d'aller plus vers les 5 mm, les 8 mm, je ne parle même pas des 2 cm mais voilà tout simplement plus on augmente l'épaisseur plus on augmente la quantité de matière première appliquée pour le produire et plus ça coûte cher. Donc c'est du simple double 1 mm coûte la moitié de 2 mm d'épaisseur en feutre. Après on peut imaginer des projets plus artistiques que fonctionnels et usuels où on peut aller vers des choses un peu plus démesurées donc il y a cette possibilité là mais c'est surtout aussi ce qui m'intéresse c'est l'aspect très net, très minimal que je préfère dans le feutre industriel par rapport au feutre manuel qui a une autre beauté, qui a une autre sensibilité, que j'aime beaucoup aussi mais qui est très différente. Sous-titrage Société Radio-Canada